Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton. A leur image, un mouton obéissant ne posant pas de question. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez. Mbappé est beaucoup critiqué, mais cette stat, elle est incroyable. Cette stat, elle existe. Il n'a que 25 ans, il a encore peut-être plusieurs Coupes du Monde devant lui, au moins deux. Et quand même un immense respect à Mbappé, parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est quand même une légende. Ah ouais, c'est une dinguerie. Personne ne regarde ce championnat. Il y a même plus de spectateurs à Monaco. Il y a même plus de spectateurs sur mes chaînes YouTube. C'est incroyable. C'est la preuve que quand tu pars là-bas, tu es en fin de carrière. Personne ne regarde la MLS ni la Saudi Pro League, c'est sûr. C'est une dinguerie. La différence qu'il y a entre les salaires. Il y a vraiment Louis Enrique et les autres. Regarde-moi la différence. C'est incroyable. Il y a Enrique et les autres. Enrique, leur marche dessus. La France est vraiment un pays bizarre. La France, des fois, tu te demandes si ce n'est pas un pays d'injustice. Le rappeur Zola est injoignable depuis plusieurs heures après la condamnation à un an de prison avec sursis seulement de l'homme de 75 ans ayant renversé sa mère alors qu'elle circulait à vélo sur une piste cyclable en juin dernier. Ses amis et les internautes craignent le pire. Honnêtement, un an de prison avec sursis alors que tu l'as écrasé sur une piste cyclable. Qu'est-ce que tu faisais avec ta bagnole sur une piste cyclable ? Tu es en tort. Tu aurais dû être condamné à plusieurs années de prison. Tu es en tort. Tu n'avais rien à faire sur une piste cyclable où c'est les vélos qui circulent. Et seulement un an de prison avec sursis. La justice de ce pays me dégoûte. Qui fait les lois ? Ça aurait été l'inverse. Très clairement, elle aurait eu 10 ans de prison. C'est pas normal. C'est un pays bizarre. Et honnêtement, je pense que Zola va vouloir se venger. Regardez la story. Elle est bizarre. On ne s'en rend pas compte, mais tu joues au foot et tu touches des millions d'euros. Des millions d'euros à jouer au football. C'est quand même incroyable. C'est exceptionnel. Et le salaire de Mbappé, je pense qu'il a coffré jusqu'à la fin de sa vie. Il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie. C'est une dinguerie. La différence qu'il y a entre les salaires. Il y a vraiment Louis Senriquet et les autres. Regarde-moi la différence. C'est incroyable. Il y a Enrique et les autres. Enrique leur marche dessus.